Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante et humaine. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de Test Notes, une vidéo où j'ai testé et je vais noter un jeu. Et aujourd'hui j'ai terminé les maîtres de l'univers sur PS2, Defender of Grinskull, une exclue PS2. Et déjà pour commencer, j'ai voulu la version française, c'est marqué en français derrière. Ah la force vient de Grinskull, voilà, j'ai voulu en français. Il y a le drapeau français, tout ça, il y a un peu plus dur à trouver que la version anglaise derrière, ça coûte pas cher, on va comprendre pourquoi. Mais bon, j'ai voulu la version française, je me suis dit comme ça, je vais l'avoir en français. Bah figurez-vous que c'est juste la notice et la jaquette qui est en français. Pas de sous-titres, pas de VF, rien, c'est l'arnaque. Alors il est sorti en 2005, c'est un action plateforme. On va pas dire Beats et Molles parce que... Hein, ça serait insulter les bits. Et il est sorti la même année que God of War ou Devil May Cry 3, par exemple. Pour comparer avec des bits, hein, mais j'ai dit que ça n'était pas un. C'est juste comparer. Ça a été développé par Savage Entertainment. Alors eux, ils ont fait des chefs-d'oeuvre. Alors ils ont fait 007, Underfire, Scooby-Doo, Wally. Le seul truc qu'ils aient fait de bien, c'est Battlefront 2, mais sur PSP. Donc, vite sorti, vite oublié. Et c'est inexclu PS2, comme je l'ai dit, parce qu'ils devaient avoir un portage Xbox et Gamecube. Mais je pense qu'ils ont sorti la merde. Et ça s'est pas fait. Donc pour la version française, j'ai été voir dans les options. Dans les options, il y a quoi ? Ça te montre les touches, le son, en cas où t'as pas de télécommande pour augmenter et baisser ton son, et des cheats. Et là, j'y pense aux cheats, parce que... Putain, j'aurais dû en mettre, en fait. Alors là, j'ai pris des notes, hein, pour le gameplay. S'il y a trop de trucs, je commence à devenir professionnel, ici. Alors, pour le gameplay, déjà, il y a deux barres de... Il y a une barre de santé. Il y a une barre de santé. Et en dessous, il y a une barre verte, une barre de grinscule. En fait, vous pouvez convertir votre grinscule en santé. Vous avez un bouton. Si vous êtes dans la merde, en santé, et que votre barre de grinscule est à fond, elle va baisser et votre santé va augmenter. Vous pouvez transférer comme ça. Et ça va bien servir, parce que vous allez vous faire bien laver le cul, quand même, dans le jeu. Au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des combos. Les combos genre... X, X, Y... Enfin, en PlayStation, je suis con. Alors, carré, carré, triangle, carré, saut, bas, haut... Et puis, il va faire un truc. Putain, vous n'allez jamais vous en servir. Moi, j'ai essayé d'en faire. C'est nul à chier. Le meilleur moyen, c'est... Spammer l'épée. Voilà. Puis hop, terminé. Franchement, vous avez... Dans God of War, DMC ou des trucs comme ça, les combos, ça sert, mais de fou. Là, c'est... Inutile. C'est plus chiant qu'autre chose à faire. Et à voir à l'écran, tu fais... Putain, c'est quoi cette merde ? T'es muscleur ? Pour les niveaux, ça jongle entre des cavernes, des grottes, la forêt, des grottes, la forêt, des cavernes, une usine chelou, tu sais pas si c'est une usine, t'as une usine dans une grotte, premier niveau, là, c'est mou, c'est plat, y'a rien. Tu passes ton temps à chercher un truc pour ouvrir une porte. Des fois, c'est caché, tu... Trouver la clé. Rien que... rien qu'au début. Putain, mais t'es... tu sors de prison. T'es au début, tu sors de prison. La porte, elle s'ouvre pas. T'as deux mobs de merde, la porte, elle s'ouvre pas. Et merde, c'est quoi le délire ? Elle te dit de trouver une clé, en anglais, hein. Et là, tu fais les cellules, y'en a pas beaucoup, y'en a peut-être huit, un truc comme ça. Et tu te dis, putain, elle est où cette cellule, cette clé et tout ? Puis y'a des caisses. Et tu commences à casser des caisses, et puis aller dans une caisse. La clé, voilà. Voilà le gameplay du... Et ça va être souvent, ça. Nul à chier. Le niveau 2, vous êtes sur Gringor. Gringor. Et là, le tic de combat, horrible. La maniabilité, elle est affreuse. Vous avez des lances-missiles. Gringor, y'a des lances-missiles sur le dos. Deux lances-missiles, comme ça. Waouh ! C'est... Quand on court, je parlerai du sound design après, mais... Le sound design, quand on court, et tout ça, franchement, le niveau, vous allez le rocher, mais... De toute façon, arrivé à un moment... Au début, le premier niveau, je cherchais, j'allais, je regardais des trucs, tout ça. Arrivé à un moment, niveau 2, vous faites, allez, c'est bon, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Et le jeu, t'essayes de le finir le plus vite possible, en fait. J'ai dû le faire en 4 heures, un truc comme ça. 4 heures, un jeu PS2, quand même pas beaucoup. Mais c'est quand même trop, pour un jeu comme ça. Ah bah, la suite, c'est la musique et les SFX. La musique, bah, elle est pas là. Elle est inexistante. Des fois, on entend des petits trucs, ça n'a rien à voir, en fait. J'aurais pu mettre de la Polka, c'est pareil, en fait. Le sound design, ça va être... Petite démo. Euh, 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 oh ! Voilà, j'ai fait l'intégralité du sound design des ennemis et de Musclor. Bon, la maniabilité rigide et lourde, ça... Vous savez, c'est... Vraiment, c'est un beau bébé, Musclor. Eh bah, on le ressent, hein. Franchement, vous transportez 130 kilos, hein. Dans tous les sauts, en plus, il y a des passages plateformes. Dans les... Vas-y. Vas-y, je vais m'énerver. Il y a des passages plateformes. Rien que dans le niveau 1, la caméra, tu sais pas où tu vas. Les plateformes, elles sont horribles. T'as des... T'as des presses. Tu sais, t'es dans une grotte, après, tu t'arrives dans une usine, enfin, dans la grotte, mais t'as des trucs, des presses qui pressent rien, en fait. Des rouleaux compresseurs, des... Ça n'a aucun sens. Tu sors d'une... D'une cellule. T'es dans une grotte, avec des portes en os et tout, et t'ouvres une porte, t'es chez Renault. Et du coup, t'as des presses. À un moment, t'as des presses devant toi, comme ça, qui font ça, des gros rouleaux. Mais c'est... Quand tu passes, c'est au poil de cul, hein. Vraiment. Elles pressent, comme ça. Du coup, tu te mets bien au bord. Bien au bord, pour... Vraiment bien passer, parce que c'est limite. Elle fait ça. Tu te prends un coup. Mais quand tu te prends un coup dans les maîtres de l'univers Defender of Grayskull sur PS2, ton perso fait... Et tu perds une vie, putain. Tu perds une vie entière. Parce que la hitbox, elle tue la merde. Et ça, vous allez la voir, mais tout le temps. C'est relou, hein. Je pense que dans les 4 heures de jeu, j'ai dû passer une heure à revenir dans les checkpoints, parce que je me suis fait niquer par des hitbox pourris. Aussi, là, le premier boss... Je sais pas si c'est un bug ou quoi. J'ai pas été voir. Vous arrivez dans une grande salle. Une grande salle. Et le premier boss, c'est Triclop. Celui avec son truc et il y a 3 yeux, là. Tu rentres dans la salle, tu te prends un coup de laser. Mais quand tu te prends un coup dans Musclor, c'est... Oh ! Oh ! Et il se relève. Mais 10 ans, hein. Et du coup, tu te dis, putain, ça vient de où ? Tu cherches, pouf ! Tu te reprends un coup de laser. Tu refais... Oh ! Et là, tu cours, tu cours, tu fais... Vas-y, je cours, je fais le tour de la salle. C'est horrible. Et en courant, tu te prends les coups de laser et tu te... C'est affreux, sa mère. C'est vraiment horrible. Et j'arrive au bout de la salle. Enfin, je commence à faire le tour. J'ai dû faire la moitié de l'autre tour de la salle. Ça s'arrête. Cinématique. T'as Triclop qui est par terre. Genre, oh, tu m'as défoncé. Et en fait, il était au milieu de la pièce. Elle l'avait pas vu. C'est lui qui jetait les lasers. J'ai bugué le game, en fait. Peut-être qu'il fallait aller le voir et le taper. Mais vu que je suis passé derrière lui, ça a lancé la cinématique et... Oh ! Allez, ouvre-toi, putain de truc, là. Ah, la caméra, j'en ai parlé, mais... Elle est pourrie, la caméra. T'es toujours obligé de la tourner toi-même. Mais la caméra, elle fait un truc bizarre, en fait. T'appuies... Comme les vieilles caméras de PS2, en fait. Les caméras, maintenant, quand t'appuies, ça tourne bien. C'est fluide, tu vois. Là, t'appuies. Ça va doucement. Et puis, d'un seul coup, ça accélère. Je sais pas si tu vois le truc codé avec le cul, quoi. Vas-y, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé d'en parler. Pour un premier épisode de Testnotes, j'aurais peut-être voulu présenter un meilleur jeu. Je m'attendais à mieux, hein. Quand même. Le seul truc bien... On va dire, la jaquette, elle est bien. La jaquette, elle envoie, hein. Mais... Quel enfer ! En conclusion, pour moi, ça serait le téléjeu indigeste de l'ère PS1, PS2 où c'est de la ligne droite, mais sans saveur. T'avances, tu tapes. Tu tapes, mais elle est inbox quand tu tapes l'ennemi. Tu fais ça. Comme si tu avais des moustiques en été. Il fait ça. Le bonhomme, il tombe, et puis c'est fini, en fait. Y'a pas d'impact. Y'a pas comme God of War ou quoi. C'est... Et c'est ça jusqu'au bout. À part sur Gringor, t'as des lance-missiles. Euh... Ouais, le boss de fin. Je vais se poiler, mais bon. C'est ce que l'est tort, hein. Oh, 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 oh ! Voilà, le jeu est fini. Cinématique. En anglais. Encore les cinématiques en anglais. Ok. Mais putain, mais foutez des sous-titles. Le jeu, tu l'achètes en français. La notice, elle est en français. Pourquoi, Didi ? C'est la baise, en fait, ça. Y'a un drapeau français derrière la jaquette. Pour te dire, c'est bon. Toi, petit français, tu peux acheter y jouer. Non. Ok. Un jeu Megadrive ou quoi. Tu te le tapes en anglais. C'est normal. C'est... C'est de l'époque. C'est comme ça. C'était comme ça. Même si derrière, t'avais l'allemand, l'italien, tout ça. Ton jeu, il était en anglais. T'arrivais mieux à apprendre l'anglais quand t'es né dans les années 80, 90 déjà. Mais là, t'es PS2. Petit effort. Il y en a pas beaucoup, des dialogues, en plus, ça. Franchement, c'est pas ça qui fait le jeu. Bref. Franchement, si je devais lui mettre une note, c'est compliqué de mettre des notes. Je lui mettrais 3 sur 10. Franchement. 3 sur 10. Pour pas être vraiment hardcore. Franchement, pour un premier jeu de cette série de vidéos, vous m'attendez mieux à... Mieux que ça, hein. Au moins la moyenne, mais non. Non. Du tout. La moyenne, tu te dis, oh, je l'ai fait, je suis content. Même si c'est pas ouf. Je l'ai fait, je suis content. Là, c'est... Putain, j'ai fait cette merde. J'ai vraiment une vie de merde, quoi. Bref, c'est terminé pour cet épisode. Il va en avoir d'autres. N'hésitez pas à vous abonner. Commentez, likez. Vous savez comment ça marche. En description, il y a ma chaîne Twitch. Mon Instagram. Allez où vous voulez. Faites-vous plaise. Merci pour ce visionnage. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501